La première chose que nous allons faire c'est d'aller dans le menu affichage studio et vous cliquez sur isométrique et vous glissez soit à votre droite soit à votre gauche une fois que cela est fait vous cliquez sur modifier la grille et ici je vais mettre isométrie 6432 ensuite je ferme je vais pouvoir activer la grille pour l'activer il faut aller dans affichage afficher la grille ou alors vous appuyez sur la touche commande apostrophe pour pouvoir activer la grille ensuite j'active l'outil loop c'est z pour pouvoir zoomer et dézoomer ensuite j'appuie sur m pour obtenir l'outil rectangle ensuite je vais choisir une couleur qui me plaît je trace le rectangle ensuite je clique sur la touche échappe pour pouvoir désélectionner je clique sur devant je reprends mon outil rectangle je vais choisir une couleur comme au repère et je trace comme cela échappe maintenant je vais travailler sur le côté maintenant je travaille sur le côté je choisis une autre couleur échappe cette fois en haut je prends une autre couleur voilà je clique sur P pour activer l'outil plume et je vais sélectionner chacune de ses côtés une fois que cela est fait je vais sélectionner une couleur de mouchoir par exemple et je vais le placer en dessous ensuite ces quatre calques je mets en dessous complètement maintenant je déplie cette flèche je sélectionne le calque et je clique sur outils angles je sélectionne toutes les formes je clique vers le bas créer une forme arrondie une fois que cela est fait je déplie cette flèche je sélectionne tous ces calques je clique sur FX et je clique sur flou gosien je tape ici 4,9 j'appuie sur la touche entrée ensuite je clique sur mettre à l'échelle de l'objet je fais fermer et regardez qu'il va se passer voilà le rendu on va dupliquer cette forme je déplie la flèche je sélectionne la forme je vais déplacer ici par exemple je fais commande j pour dupliquer et ensuite je déplace comme ceci je peux continuer et je déplace alors une chose à savoir qui est vraiment très intéressant c'est que quand vous sélectionnez la forme vous avez la possibilité de créer une couleur très rapidement alors je vais montrer un exemple j'appuie sur FX ensuite je clique sur superposition de couleurs ne vous inquiétez pas sur le mode de fusion vous sélectionnez teinte et si comme couleur vous avez la possibilité soit en route chromatique ou alors avec une référence moi je coller la référence de couleurs je valide une fois que cela est fait je fais fermer dupliquer dessus et de changer de couleur de votre choix par exemple je sélectionne cette partie et je vais la foncer légèrement je fais la même chose ici mais un peu plus foncé mais d'abord je vais échantillonner ce côté là pour pouvoir foncer légèrement et ainsi au dessus j'échantillonne cette couleur là et je l'éclaircie voilà ensuite je vais dézoomer je clique sur cette forme je fais comme on dit pour pouvoir dupliquer et je déplace ma forme ici en déplaçant vers la gauche je fais encore comme on dit ça duplique et je vais sélectionner ces trois formes et je fais comme on dit je le place au dessus possibilité de cliquer sur cette couleur là par exemple comme on dit je déplace ici je déplace encore à cet endroit là alors je vais le placer complètement en haut et je place correctement ma forme je peux sélectionner tous ces formes ici et ainsi cette forme par exemple là si je déplace voyez et je fais comme on dit et je peux déplacer au dessus pour donner un peu plus de réalisme on va sélectionner toutes les formes turquoise ensuite je vais déplacer vers l'arrière comme ceci voilà à peu près cet endroit là je vais vous met à l'outil loop alors je vais vous expliquer pourquoi je fais ça pour que ça soit un peu plus réaliste comme cette cube violet est devant le bleu turquoise il faut qu'il y ait de l'ombre je vais sélectionner cette partie là et je vais pouvoir assombrir complètement ensuite je vais faire la même chose ici en double cliquant dessus j'appuie sur la touche unique pour pouvoir échantiller la couleur voilà là ça donne un peu plus du réalisme et si je désactive la grille regardez le résultat voyez le rendu merci d'avoir regardé ce tutoriel mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et partager cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine 1